il faut qu'on soit constant là dessus il faut qu'on continue de sensibiliser le peuple faut qu'on continue de parler au peuple il faut qu'on reste un contact du peuple il faut qu'on reste à un contact des des innocents qu'on soit là chaque soir à vous parler à vous expliquer parce que le peuple vit du jour au jour on va pas s'arrêter parce qu'on a beau parler on va pas s'arrêter parce qu'on a trop parlé on ne va pas s'arrêter parce que de qu'on pense que c'est fini non au fur à mesure que le peuple continue de vivre c'est au fur à mesure que nous devons parler du peuple le peuple c'est comme un enfant c'est comme un enfant qui a besoin d'être berlotté c'est comme un enfant qui a besoin d'être chéri c'est comme un enfant qui a besoin d'être aimé c'est comme un enfant qui a besoin d'être éduqué c'est comme un enfant qui a besoin de de la scolarisation c'est comme un enfant qui a besoin de le rappeler chaque fois le peuple est comme un enfant il faut le rappeler chaque fois il faut le dorloter il faut le chérir il faut l'aimer il faut l'inculquer les valeurs de la république il faut l'inculquer les valeurs du cousin à la plaisanterie il faut l'inculquer les valeurs du travail il faut l'inculquer les valeurs de la cohésion sociale il faut l'inculquer le valeur de l'unité il faut l'inculquer les valeurs de la paix il faut l'inculquer les valeurs de l'amour il faut l'inculquer les valeurs du respect le respect du prochain le respect des lois le respect des institutions le respect de soi le peuple c'est comme un enfant et donc quand vous cessez de parler à l'enfant pacifiquement il ya des fois l'enfant a l'impression d'être livré à lui-même et l'enfant ne doit pas être ne doit pas être livré à lui-même ok il faut qu'on rappelle l'enfant il faut qu'on l'explique ce qui est bon ce qui n'est pas bon c'est pas parce que vous êtes parti à l'université qu'on ne peut pas vous réveiller c'est pas parce que vous êtes parti que vous avez les diplômes vous avez vous êtes des docteurs vous êtes des professeurs qu'on ne peut pas vous conseiller qu'on ne peut pas vous parler quand vous ne pouvez pas dérailler non moi qui vous parle j'ai besoin de conseils je fais partie du peuple moi qui vous parle je suis un enfant je fais partie du peuple j'ai besoin de conseils j'ai besoin d'être sensibilisé on est d'accord c'est pas parce que je suis là à parler devant vous chaque soir que je connais tout non je ne connais absolument rien il ya des gens parmi vous qui connaissent mieux que moi il ya des gens parmi vous c'est seulement ils n'ont pas envie de s'afficher ils n'ont pas envie de s'asseoir derrière l'écran pour parler c'est des intellectuels c'est des gens qui réfléchissent c'est des gens qui sont meilleurs que moi en langage en compréhension en analyse alors quand moi je me tiens devant vous je me tiens devant vous en tant que jeune frère je me tiens devant vous en tant que un fils je me tiens devant vous en tant qu'un cousin je me tiens devant vous en tant que un petit fils je ne connais absolument rien mais avec ma petite faculté de compréhension je sais d'expliquer par ma manière le déroulement des choses en guinée c'est pourquoi je dis toujours que je suis un esclave un esclave de vous je suis à votre service c'est spécialement cela et je tente chaque fois de faire des analyses des analyses que vous autres vous pouvez faire ou que vous vous faites en longueur de journée ok que parmi vous il ya des qui n'ont pas aussi cette intelligence et cette grande intelligence pour pouvoir comprendre ok l'organisation étatique pour pouvoir comprendre le travail que nous faisons ok c'est pourquoi je vous dis chaque fois que nous pouvons apporter tout le monde peut apporter son grain de sel un tout le monde peut apporter ok son grain de sable pour la construction de cet état qui nous est commun la république de guinée alors aujourd'hui j'ai dit que monsieur alfa condé continue dans ce délire et s'il meurt au pouvoir chose qui naturellement permettra à l'armée de reprendre le pouvoir le peuple de guinée ne le pardonnera pas car il aura compris il aura su que le changement positif n'a jamais vu jour en guinée que le changement qu'on entend parler le changement qu'on nous entend parler en guinée ce changement n'a jamais vu jour ce changement positif n'a jamais vu jour le changement négatif a vu jour mais le changement positif n'a jamais vu jour et ce monsieur il continue dans ce délire je pense que vous avez suivi bien ok ces propos face à ces cadres les gens disent oui c'est la parole d'un chef il doit être rigoureux il doit être comme ça moi je me dis mais vous n'avez absolument rien compris ou vous avez compris mais vous interprétez mal les choses ou vous avez vous vous êtes fier seulement à la parole à l'action de monsieur alfa condé vous ne devez pas ok vous fiez seulement à sa parole vous devez comprendre quoi là depuis que la guinée a été guinée depuis que la guinée la république a été proclamée à 1958 depuis que la guinée a eu son indépendance dans le vrai sens du mot la guinée comme tous les autres états à travers le monde entier la guinée avait besoin des institutions fortes et non des hommes forts mais malheureusement non on a toujours eu des hommes forts quand je vois alfa condé tenir des discours pareil face à ses cadres non le gouverner autrement c'est pas une blague c'est lui qui fait ça sera sanctionné je me dis en réalité vous parlez en tant que dictateur vous parlez en tant que chef devant des cadres qui ne sont pas des enfants qui sont des pères de famille qui sont peut-être même proche de votre âge vous parlez devant des gens qui ont vécu de l'expérience qui c'est à dire qui ont connu tous les régimes qui ont servi la guinée jusqu'à votre avènement vous parlez devant des hommes conscients vous parlez peut-être devant des hommes qui ne vous aiment pas mais puisqu'ils ont besoin de se nourrir puisqu'ils ont besoin de leur de leur petit pain les hommes vous obéissent ma réalité ces hommes n'ont pas besoin de vous obéir à votre place moi je ne vais pas effrayer les gens à votre place moi je donnerai la valeur plutôt à la justice guinéenne je ferai tout possible pour que les institutions deviennent des institutions des institutions fortes je ne serai pas un chef qui sera là chaque fois à effrayer les cadres je ne serai pas là je ne serai pas le chef qui sera là à mettre un accent particulier sur lui ok son autorité en tant que chef non moi je ferai quoi moi je mettrais plutôt un accent très particulier un accent amer sur les institutions si vous faites ça vous serez traduit en justice c'est ce qu'on a besoin d'entendre si vous faites ça vous serez traduit en justice vous aurez à faire avec la justice vous aurez à faire avec des enquêteurs on n'a pas besoin que le chef soit là pour nous dire gouverner autrement ce n'est pas une blague non il n'y a pas de gouverner autrement gouverner c'est gouverner soit vous gouvernez bien ou vous gouvernez mal il n'y a pas de gouverner autrement quand vous voyagez à travers le monde ok vous visitiez par exemple bon nombre de pays à travers le monde les pays organisés là on n'entend pas gouverner autrement on dit souvent simplement la bonne gouvernance la bonne gestion de son état si vous dites autrement c'est qu'il ya eu une autre gouvernance qui n'a pas donné le résultat escompté alors nous n'avons pas besoin de se gouverner autrement nous avons justement besoin de gouverner la bonne gouvernance ok il ya la mauvaise gouvernance il ya la bonne gouvernance entre la bonne gouvernance et la mauvaise gouvernance il n'y a pas de gouvernance soit on est bon ou on est mauvais c'est a ou b alors quand je vois il dit c'est lui qui fait ça il sera sanctionné sanctions positifs et sanctions négatives je me dis mais vous parlez devant des gens qui en réalité ne vous faire ne vous fait pas confiance ces zones là ces cadres là ils sont justement là parce qu'ils ont besoin d'argent ils ont besoin d'argent et vous même dans vous dans vos délits vous dites quoi vous dites que ça fait des années ces gens là ne sont pas organisés il y en a qui vont pas au travail il y en a qui sont qui sont dans l'administration il ya cinq ans depuis 2010 jusqu'en 2020 vous savez quand même que ces gens là ces pratiques là existent chez nous en guiné vous le savez très bien mais vous n'avez absolument rien fait c'est maintenant vous allez effrayer les gens non le guiné a déjà dépassé ce stade d'être effrayé la frayeur ne fait ne fait ni chaud ni froid aux guinéens parce que le guiné a vécu le pire le guiné a connu des massacres le guiné a connu des violences le guiné a connu le sang déversé un peu partout le guiné en terre chaque fois ses enfants le guiné n'a pas peur c'est à dire que quand je vois ce chef-là parler je me dis il parle devant des gens ça rentre ici et ça sort parce que écoutez pour la plupart même de ces cadres là à la sortie demandez leur justement qu'est ce que le chef a dit en résumé et vous diront c'est le même tralala les contrôles tout ça là c'est la même c'est la même chose qu'on a écouté depuis tant d'années voilà c'est la même chose vous voyez on n'a pas besoin de ça on a besoin que ce monsieur fortifie les institutions de la république c'est justement ça pour que après lui ok après lui même s'il n'est pas là pour que on puisse respecter les institutions de la république merci lui n'est pas là il n'est pas là et l'armée s'empare du pouvoir ça veut dire quoi ça veut dire que dans le vrai sens du mot c'est qu'on nous a fait croire à l'existence de meurs vivants de monsieur alfa condé en réalité c'était que du fou c'était que du fou c'est ce que je dis que cible ce monsieur là reste au pouvoir jusqu'à sa mort s'il meurt au pouvoir laissant le pays dans cet état désastreux mais écoutez naturellement l'armée va s'emparer du pouvoir ça c'est clair et net et ça voudra dire quoi ça voudra dire tout simplement que la guinée n'a pas fait de pas en matière administrative en matière étatique en matière d'organisation étatique la guinée n'a pas fait de pas si on doit encore passer par des phases de transition qu'on doit encore se batailler pour organiser des élections parce que l'autre est mort l'armée a pris le pouvoir voilà on fait encore la transition comme en 2000 en 2008 2009 après la mort de l'ansana conté ça veut dire tout simplement que depuis la guinée a été la guinée la guinée est toujours la même phase on n'avance pas on n'avance pas et ça sera ça c'est que je vous explique là ça sera ça parce que c'est que vous devez comprendre c'est qu'on dit aujourd'hui que ce monsieur il a maîtrisé l'armée il a réformé l'armée mais c'est faux c'est faux il n'a pas réformé l'armée c'est qu'il a fait il a donné simplement il continue simplement de donner de l'argent aux officiers de l'armée qui maîtrise les enfants c'est simplement ça ce monsieur n'a jamais réformé l'armée mais par contre il y a des il a des gens dans l'armée ok des fidèles dans l'armée auxquels ils donnent de l'argent ils donnent de l'argent où il les augmente en grade ils donnent de l'argent et cela arrive à maîtriser les petits qui les suivent c'est justement ça on ne peut pas appeler ça une armée réformée on ne peut pas appeler cette armée une armée réformée et on verra toujours l'armée devant la scène politique guinéenne qu'on le veuille ou pas ça sera le même scénario qu'après à mettre secturer le même scénario qu'après l'ancien à conté qu'on le veuille ou pas à la mort de l'alpha condé s'il reste évidemment je dis bien s'il reste au pouvoir jusqu'à sa mort qu'on le veuille ou pas on verra la même chose aujourd'hui vous voyez que on dit le le pup a fait son retour ceux qui pensaient que le pp non non tout ça moi je me dis que tout ça ça c'est la politique d'alpha pup et les rénaissances de pip je me dis que ça c'est une manière une manière de s'aimer la zizanie une manière de s'aimer encore une division une manière ok de de donner un certain ton ok à ces cadres qui composent ce parti ce soit disant parti pp ok pour leur galvaniser en disant écoutez si vous ne vous réveillez pas ben ces gens là ils vont prendre le pouvoir après moi et quand on parle de ces gens on parle de quels gens on parle évidemment de lui fdg aujourd'hui les jeux c'est ça monsieur alpha condé a compris que son parti ne sera pas en partie après sa mort que le rpg arc-en-ciel n'aura aucune puissance n'aura aucune valeur n'aura aucun poids face à lui fdg après lui sa mort c'est à dire après ça après la mort de sa personne il sait que c'est lui qui constitue aujourd'hui l'âme de ce soi-disant parti rpg qui pour moi n'est pas un parti politique maintenant mais puisque il a le nom du président il est venu de ce parti là ben ces gens là continuent de se réclamer en tant que militants du rpg en tant que les fanatiques d'alpha condé mais alpha c'est aujourd'hui que au sein même de son parti il ya personne qui peut le remplacer personne personne ne peut le remplacer et on essaie de donner âme au pp je vais vous faire une prophétie aujourd'hui on dit que le rpg monsieur cassouri fofana fait partie intégrante et membres du rpg arc-en-ciel les messieurs honorables ok amadou damaro camarades tout cela font partie du rpg mais vous allez voir qu'après la mort d'alpha condé ça sera complètement disloqué et il n'y aura plus parce que jusqu'à preuve contraire jusqu'à preuve contraire aujourd'hui il n'y a pas un vice président du rpg arc-en-ciel il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui ont fait à qui ont fait confiance pour dire que après alpha condé c'est vous qui allez représenter le parti il n'y a pas il n'y a pas ils vont pas accepter amadou damaro kamara l'honorable amadou le président de l'assemblée ils vont pas l'accepter ils vont pas accepter cassouri non ils vont pas accepter cassouri ils vont pas accepter kiridi ils vont pas accepter les mohamed janet qui sont déjà contestés alors qui ils vont accepter personne parce que vous savez que vous devez savoir c'est que il ya des il ya des il ya des rpg qui sont qui sont encore mille fois ethno que ceux qu'ils appellent les ethno de l'ufdg il ya des rpg qui sont mille fois ethno eux si vous n'êtes pas vraiment malinqué mais malinqué vraiment malinqué vous ne pouvez pas être président du rpg c'est ça c'est quelque chose c'est parce que quelque chose qui n'est même pas caché or monsieur amadou l'honorable amadou damaro kamara ben lui les cognac et évidemment on dira que c'est la même chose mais dès qu'on vient seulement devant le pouvoir là il ya une division c'est ce que vous devez comprendre en matière de pouvoir il n'y a pas ça ils diront que non c'est un cognac et donc voilà et vous savez d'ailleurs que c'est cette politique qui a été mise en place pour affaiblir ce monsieur là parce que écoutez bien quand vous voyez la police la police les boss de la police aujourd'hui ok ils sont issus de cette communauté cognac et on est d'accord monsieur bafou et le directeur général de la police il est issu de cette communauté monsieur fabu kamara il est issu de cette communauté et quand vous prenez par exemple la gendarmerie monsieur kebou kamara il est issu de cette communauté dans l'armée encore il y en a plein donc moi je me dis quoi je me dis que est-ce que c'est pas ce que alfa condé a compris parce que vous savez il ya une affaire de drogue maintenant qui s'est déclenchée ok et il se trouve aujourd'hui que ces gens là ils sont ils sont interpellés là dans l'affaire dans cette affaire de drogue est-ce que c'est pas une manière de les dévaloriser est-ce que c'est pas une manière de diminuer leur poids parce que ils ont un poids énorme dans la police ils ont un poids énorme dans la gendarmerie ils ont un poids énorme dans l'armée et on a un chef qui est président de l'assemblée qui est issu de la même communauté ok donc je me dis est-ce que c'est pas une politique de alfa condé lui-même afin d'affaiblir ses gens afin de les salis ça peut être une politique de monsieur alfa condé il faut jamais dire il ne peut pas non il est capable de tout ce monsieur là il est capable de tout 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 ne n'y est pas cela ce monsieur il est capable de tout alors aujourd'hui on fait semblant comme si tout allait mais en réalité à l'heure actuelle où je vous parle il ya des cadres guinéens qui commencent déjà à réfléchir à la succession d'alpha et c'est pourquoi on essaye de donner corps et âme on essaie de donner âme à ce vieux parti de monsieur l'ansanaconté qui est le rp qui est c'est un parti fantôme maintenant le rpg c'est plus un parti c'est un parti fantôme donc on essaye de donner âme à ce pup là un pup qui après la mort d'alpha condé les kiridi bangoura vont se retrouver là dans le parti les monsieur kasuri fofana ils vont se retrouver là dans le parti bien sûr ces gens là ils vont se retrouver les baïdi haribo ils vont se retrouver tous dans ce parti là ils vont tous se retrouver dans ce parti là parce que tout simplement aujourd'hui ils se font beaucoup d'argent et ce sont eux qui entoure monsieur alfa condé alors alfa condé sachant très bien que il a du il a un côté du côté du papa il est malinqué du côté de la maman il est soussou donc il n'a rien à perdre et libé écoutez bien moi j'ai j'ai occupé le poste présidentiel du côté de mon papa ok si j'essaie de donner âme à ce parti du pup ok qui est aussi du côté de ma maman s'il vient au pouvoir après moi de toutes les façons je perds absolument rien donc la reconstruction ou la réforme ok la réforme ou la puissance qu'on essaie d'injecter à ce parti c'est simplement pour contrecarrer lui fdg après alfa c'est simplement ça comprenez très bien ça sera une manière encore de dire à ces nombreux habitants de la basse côte les soussous qui supportent aujourd'hui monsieur selouda l'indialo c'est une manière de leur dire écoutez vous avez votre parti ici au lieu de continuer de supporter au lieu de voter au lieu de supporter un pour au lieu de supporter lui fdg vous avez votre parti ici qui est le pup et c'est devenu un grand parti et aujourd'hui nous avons des cadres soussous qui travaillent avec monsieur alfa qu'on est on essaie de les réintégrer dans le parti pour que le parti reprenne forme pour que le parti revienne sur la scène politique il ya ce jeu là aujourd'hui vous savez à un moment donné on a piégé baidi haribo qui disait écoutez voilà aujourd'hui il faut que les enfants de basse côte se donnent la main il faut qu'on est ludeur et le ludeur qu'il vise c'est que je vous explique là c'est une histoire qui vient de très loin qui vient c'est une réflexion qui a été faite c'est pourquoi on a donné maintenant le rp de lui le pp a maintenant un nouveau siège et ils ont bien aménagé mais pour l'aménagement de tout ça il faut de l'argent où est ce que les cadres du pp les cadres du pp ont cueilli cet argent là où est ce qu'ils ont enlevé cet argent ou est ce que parce que ça demande quand même des dépenses où est ce qu'ils ont tiré cet argent si ça vient pas du gouvernement ça vient du gouvernement je vous dis la philosophie d'alpha si on fait pas attention la philosophie d'alpha continuera après lui c'est à dire la médiocrité qui il a sémé qu'il est en train de aujourd'hui de reproduire en guinée cette médiocrité continuera de suivre le peuple de guinée parce que tout simplement il essaye de dire à ses cadres les cassouris et consorts ceux qui composent son gouvernement il essaie de le dire quoi écoutez juré après moi même si je meurs demain ne donnez jamais le pouvoir à cdd ne le permettait jamais de diriger ce pays là parce que quoi qu'on dise il représente la force la plus grande de la république de guinée politiquement alors fait tout possible de l'empêcher il faut pas qu'il dirige ce pays s'il dirige ce pays c'est pas maintenant moi mais c'est vous qui êtes perdant vous allez perdre parce que vous êtes conscient de ce que nous avons fait nous avons changé la constitution nous avons trompé le peuple nous avons pris le pays en otage nous avons emprisonné les proches collaborateurs de cdd mais souvenez-vous souvenez-vous très bien après à mettre ce c'est ce qui a été fait donc je vous dis tout simplement faites tout possible qu'après moi ce monsieur là ne viennent pas gouverner ce pays là sinon il va vous emprisonner sinon il va vous torturer sinon il vous fera très mal sinon il va vous humilier parce que tout ce que nous sommes en train de le faire aujourd'hui il encaisse il est là il continue malgré que voilà on l'empêche de sortir de la république mais il est là quand même il dit absolument rien il prend pas des armes ok on l'a on l'a on l'a traité de n'importe qui on l'a collé toutes les sales images et tout ça mais il est là quand même il est constant on a tout fait pour le bernet il tient debout son parti ses militants ses sympathisants continuent de le supporter il ya même quelques enfants issus de la communauté malinqué de toutes les communautés de la guinée qui ont compris notre jeu et qui continuent de supporter ce monsieur là donc quoi qu'on dise il les représente un danger politiquement politiquement il représente un danger pour nous autres qui avons pris le pays en otage alors il faudrait que vous me rassurer qu'après moi même si je meurs aujourd'hui que ce monsieur là n'aura jamais le pouvoir en guinée c'est cette politique qu'on essaye de mettre en place et vous savez au sein même de l'armée guinéenne il ya des officiers qui sont corrompus des officiers qui sont prêts à bondir sur le pouvoir en guinée après la mort d'alpha condé des officiers qui sont prêts à empêcher cdd ok à gagner les élections après alpha condé bien sûr bien sûr ils sont là aujourd'hui des officiers qui sont soudoyés des officiers qui travaillent en connivence en synergie avec l'administration avec ok alpha et ses ministres qui sont là bien sûr et des officiers même qui sont convaincus que oui après alpha ben aucun autre militaire nous pourra prendre l'arme le pouvoir mais il se trompe et il se trompe sincèrement parce que c'est qu'il faut savoir c'est que tout n'est pas médiocre en guinée tout n'est pas médiocre dans l'armée secouba konate le général n'est pas encore mort il est vivant dadis kamara n'est pas encore mort il est vivant tomba diakite n'est pas encore mort il est vivant il ya tant de militaires comme ça dans l'armée guinéenne qui sont là aujourd'hui et qu'il faut qu'ils ont fermé l'oeil sur toutes ces situations qui se disent écoutez laissons les faire parce que si maintenant on veut faire quoi que ça soit on va tuer beaucoup de civils laissons ce monsieur là partir dès que ce monsieur va partir aucun de ces gens là ne sera respecté dans ce pays là aucun de ces gens là ne viendra nous gouverner aucun de ces gens là ne prendra le pouvoir et personne ne va respecter le président de l'assemblée qui est là amandou damaro ça sera pas des officiers de l'armée bien sûr ça sera pas des généraux ni des colonels non ça sera des militaires qui ont à peu près les mêmes grades que dadis quand ils prenaient le pouvoir des capitaines comme ça qui vont sortir de nulle part et qui viendront reprendre le pouvoir et on sera replongé encore dans le même système de transition mais c'est qu'il va ce qui va se passer maintenant il va se passer un jeu très dangereux bien sûr un jeu très dangereux parce que si c'est un groupe de militaires qui au fond s'opposait c'est à dire au mode de gouvernance d'alpha condé ils vont plus jamais accepter de donner le pouvoir à ces gens là parce que c'est que vous a fait c'est que bon nombre ignore c'est que en 2009 2010 on parle d'élections mais en réalité quand vous demandez aujourd'hui le général c'est qu'on até s'il il vous parle honnêtement et sincèrement il vous dira qu'en réalité il n'y a jamais eu d'élection respectée en guinée il vous dira que sincèrement il est désolé il va demander pardon au peuple de guinée il va demander pardon au peuple de guinée pour l'avoir trahi et pour avoir donné le pouvoir alpha condé vous allez comprendre que en réalité ce monsieur là n'a jamais gagné une élection en guinée donc on sera pas ça sera pas des gens qui vont se laisser berner parce qu'ils ont vu déjà l'expérience de dadis et de secouba ils vont se servir de cette expérience là pour avoir pitié du peuple ils vont se servir de cette expérience pour dire à ces gens là ça suffit vous avez fait votre époque ça suffit maintenant laisser ce pays là respirer un peu ça suffit ça sera devant tous nous tous que dieu nous donne la longue vie c'est ce que nous souhaitons que dieu nous donne la longue vie parce qu'aujourd'hui c'est que les gens ignorent c'est que en réalité en guinée il n'y a pas de loi pour le peuple il n'y a pas de loi pour le peuple de guinée le peuple de guinée comme il disait le désport lui-même hier en disant non on doit informer le peuple de ses droits vous qui êtes professeur de droit vous qui avez enseigné le droit vous qui êtes pseudo professeur ok parce que avoir le titre de professeur à et enseigner une matière par exemple à l'université fondeur alors vous qui êtes pseudo professeur depuis 2010 depuis votre votre arrivée au pouvoir vous n'avez jamais enseigné au peuple son droit et son devoir quand vous nous dites hier que non il faut maintenant renseigner le peuple là ses droits c'est qu'il doit faire sans payer c'est qu'il doit faire payer il faut je me dis mais ça c'est trop tard monsieur c'est trop tard c'est trop tard d'expliquer au peuple son devoir et son droit c'est trop tard pour faire cela c'est qu'il faut d'abord vous même d'abord monsieur alfa conde vous mais vous devez vous poser une question aujourd'hui la constitution que j'ai mise en place est ce que le peuple est informé de cette même constitution si je prends au hasard par exemple je sors dans la rue à madina bonfi dans les marchés comme ça dans la rue je demandais par exemple un citoyen lambda de me donner deux ou trois articles de me citer deux ou trois articles de la constitution de 2020 que j'ai mis en place je pense que la plupart des gens ne seront même pas parce qu'ils n'ont pas été informés ils ne savent même pas ce qui se trouve dans cette constitution ils ne savent même pas les lois qui les régissent c'est maintenant vous allez nous dire qu'il faut renseigner le peuple ses droits et ses devoirs je me dis ça c'est des délires c'est des délires vous venez vous asseoir devant des gens pour tenir un discours voilà rigueur tout ça moi ça me fait rire sincèrement ça me fait quand je vois ce monsieur parler je me dis mais ce gars là il prend des gens comme je prends des gens comme des moutons il nous considère le peuple il considère le peuple comme si personne ne savait absolument rien comme si les gens étaient franchement bêtes comme si c'est lui qui était le plus le plus intelligent de tout vous êtes là même vous parler devant des gens qui n'ont aucune confiance en vous vous dites qu'ils vont s'engager qui est ce qui va s'engager qui est ce qui va respecter les engagements envers vous vous même qui avez trahi votre propre engagement envers le peuple alors vous vous voulez que les gens les gens les cadres qui sont devant vous vous voulez que ces cadres là respectent leur engagement vers vous ah non mais ça c'est c'est franchement bête vous n'êtes pas au dessus de la loi vous vous avez complètement déshonoré vos engagements vis-à-vis du peuple alors vous voulez que ceux qui travaillent avec vous respectent leur engagement vers vous parce que vous êtes qui parce que vous pouvez les nommer aujourd'hui et puis vous pouvez décrétter contre eux les enlever parce que c'est ça mais si c'est ça les gens ils vont pas respecter leur engagement parce qu'ils savent de toutes les façons que vous même vous avez été le premier joueur bien sûr ils se disent il n'y a pas de souci mais je respecte pas mes engagements il n'a qu'un malinvé il n'y a pas de problème parce que lui-même il a été le premier à faire cela alors quand on me dit engagement il est cadre le temps gouverner autrement moi ça me rend dingue ça me rend fou je me dis au moins il faut que ce monsieur la considère il faut qu'il respecte au moins les gens un peu le peuple de guinée se porte très mal aujourd'hui les amis très mal quand vous suivez les informations sur la guinée vous avez envie de vomir vous avez les larmes qui courent vous êtes blessés au fond de vous écoutez je pense que c'était hier ou avant-hier il y a eu des coups de feu au camp militaire de guikédou ben un militaire qui était avec ses amis en garde au camp il a tué combien de personnes il a tué deux personnes il a blessé une autre personne et lui-même il s'est donné la mort je pense que c'était avant-hier ou hier même un militaire comme ça il était avec ses amis on dit qu'il faisait du ataya ok en garde il a tué deux personnes lui-même il il a tiré d'abord sur une première personne ok la balle a traversé la jambe de ce dernier mais il a tiré encore une autre personne dans sa poitrine il a tiré une autre personne dans sa bouche et lui-même il s'est donné la mort le pays là se porte très mal je vous dis à chaque jour que vous suivez des informations sur la guinée mais vous avez envie vous avez envie de tomber malade quoi envie de tomber malade et on sait pas comment pourquoi le gars il a fait maintenant il n'y a plus de témoins bien sûr on sait pas pourquoi qu'est ce qui lui a poussé à faire qu'est ce qui lui a poussé à faire à tuer comme ça ses collègues ce pays là vous suivez des informations sur la guinée vous avez envie de vomir vous êtes blessés chaque jour vous êtes c'est à dire que en guinée écoutez moi qui moi qui lis chaque fois les informations sur la guinée c'est à dire je n'ouvre jamais la page d'information sur la guinée je tombe sur quelque chose de positif sincèrement si c'est pas quelqu'un qui s'est pendu quelque part là bas à la baie et c'est un imam qui s'est tué qui s'est qui s'est donné qui s'est donné la mort à Ségirine il y a un imam un jeune de un jeune imam de 32 ou 35 ans à Ségirine en votre guinée qui s'est tiré une balle dans la tête dans le coeur du moins ça on est dans le coeur à travers avec un pistolet et il faut se poser la question comment un jeune imam comment un imam a pu se procurer d'un pistolet pour se tirer d'abord il faut avoir quelque chose et lui il avait un pistolet il a enlevé ça où il a acheté où qu'est ce qui lui a permis qu'est ce qui lui a poussé de faire ça il n'a pas laissé de traces il n'a pas laissé de lettres il n'a pas laissé de documents prouvant ok le mot non il s'est tué comme ça il s'est suicidé c'est sujet je dis vous n'allez jamais ouvrir une page d'information sur la guinée vous n'allez jamais voir quelque chose de positif si c'est pas des meurtres c'est des viols d'enfants si c'est pas des viols d'enfants c'est des écoles qui sont délavrés si c'est pas des écoles qui sont ces des ministres qui détournent de l'argent si c'est pas des ministres qui détournent de l'argent c'est le le chef le despote lui-même qui continue ses discours sans queue ni de tête et continue ça dans ses délires si c'est pas ça c'est la maladie si c'est pas ça c'est autre chose c'est des accidents quel jour le guiné va dire hamdouillah quel jour on va lire quelque chose de positif sur la guinée quel jour quel jour écoutez les amis je crois que aujourd'hui le peuple de guinée a compris le cinéma de ce monsieur là je crois que le peuple de guinée a compris que ce monsieur là et ces gens ces cadres là ils sont arrivés à leurs limites ils ont déjà montré leurs limites alors n'espérez pas quelque chose n'espérez pas de renouveau avec ces gens là parce que nous avons déjà tout vécu avec nous avons tout vu avec nous avons tout touché tout senti à travers eux bon après il ya toujours des gens qui sont optimistes et voilà soyons optimistes l'optimiste aussi c'est quelque chose qui nourrit ok l'esprit mais optimiste ok à travers un chef qui est peut-être sur la trace du qui est sur la logique qui est sur le boulot mais on peut être optimiste on peut se dire demain ou après demain la situation va s'améliorer mais avec quelqu'un qui recule qui recule qui recule et qui tourne en rond comme ça ben on se dit ben on peut pas être optimiste avec ça on peut pas être optimiste avec ça une justice qui ne fait pas son travail un procureur qui 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 fait de n'importe quoi et voilà des enfants qui sont arrêtés et n'importe comment des gens qui sont emprisonnés n'importe comment et quand je vois encore ok ce monsieur mamadou sila qui dit non j'ai été chez monsieur alfa condé nous avons parlé de la situation sociopolitique de la guinée nous avons parlé des détenus politiques je lui ai dit ok de me permettre afin de visiter les prisons guinéen ben il m'a dit que son ministre de la justice n'était pas là et qu'à son arrivée ils feront tout possible afin que je puisse visiter c'est de ces prisons là tout ça je me dis mais écoutez ça c'est encore du salabia toi tu n'as rien compris tu n'as rien compris il faut attendre le ministre de la justice vous que ce dernier soit là pour que toi tu aies de l'autorisation aller visiter les prisons ceux qui sont ceux qui disent que voilà nous sommes dans l'opposition autrement il faut s'opposer maintenant autrement je me dis depuis que vous êtes dans cette classe là vous avez pu libérer quels détenus politiques parce que le temps passe quand même c'est des jours qui passent et ces gens là sont en prison vous avez dit que vous vous allez vous opposer autrement maintenant monsieur alpha condé ben vous allez faire les choses autrement pacifiquement vous n'allez pas sortir dans la rue que vous vous battiez en longueur de journée pour qu'on puisse libérer les détenus politiques et tout ça des gens qui sont arbitrairement injustement emprisonnés pour qu'ils soient libérés pour qu'on essaye d'apaiser hockey la tension politique dans le pays je me dis mais vous êtes simplement là vous ne foutez absolument rien parce que ces gens là continuent de courir dans les prisons ils continuent de dormir là dans ces prisons qu'est ce que vous faites vous ne faites absolument rien vous faites absolument rien vous ne foutez rien vous ne foutez rien et vous ne représentez absolument rien en guiné vous ne foutez rien les ballets les 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 bas ou et tout ça la demande aussi la laisse tous ces gens là mais vous nous foutait absolument rien parce que moi je me dis écoutez les militants de bayer écoutez bien je me dis les militants de baou et plus les militants de faille amilémon ou plus les militants de Sylla Patrona, plus les militants de quel encore parti politique, c'est-à-dire, vous les ajoutez, vous faites l'addition des militants de tous ces partis politiques, de tous ces partis politiques, dont je viens de citer les présidents, là. Ils ne font même pas les, c'est-à-dire, les un tiers des militants de l'UFDG. C'est la vérité. Ils ne font pas les un tiers des militants de l'UFDG. Bon, ajoutez cela, les militants du RPJ Arc-en-Ciel. Les militants de l'UFDG dépassent en nombre, en qualité et en quantité, tous les militants de ces partis politiques réunis, là. Ce sont eux qui viendront nous dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils s'opposent comment ? Foutaise ! Le ridicule ne tue pas, quoi. Sinon, le Guinée serait déjà enterré totalement, mort, complètement oublié. Mais bon, après on dira que c'est la nature politique de la Guinée. Non, cette nature politique de la Guinée n'est pas une fatalité. n'est pas une fatalité. Et nous autres, on se bat pour qu'on puisse changer la nature politique de la Guinée. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on continue de dire dans cette subconscience que non, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit rester comme ça. Hein ? Ce n'est pas parce que ça a toujours été comme ça depuis l'indépendance de la Guinée qu'on est condamné de rester comme ça. Non, mais il faut un changement. C'est justement à cause de ce changement que nous, nous sommes là, nous parlons. Non, vous savez, la politique guinéenne, elle est toujours sale. Mais, ce n'est pas parce que la politique guinéenne a été sale du passé jusqu'au présent, aujourd'hui, que personne ne peut se battre, OK ? pour rendre cette politique propre, pure et jolie à voir. On n'est pas condamné à vivre dans la saleté. On n'est pas condamné à vivre sur cette politique sale. On doit changer cela. Il faut que cela change. Et quand on dit changement, on dit, non, le RPG a fait changement, tout ça, là. Je dis, écoutez, vous êtes dans le délire, vous êtes encore dans le militantisme. Sortez de ce militantisme. Sortez de la Guinée. Voyez l'évolution du monde. Vous allez comprendre que la Guinée est en retard. Mais en retard sur tous les plans. En retard sur tous les plans. Quand on prend la Guinée, Guinée-Côte d'Ivoire, Guinée-Sénégal, OK ? Ces pays-là sont en avance de la Guinée. Économiquement, politiquement, infrastructures routières, scolarité, santé, sécurité, mais ces pays-là sont en avance sur la Guinée. Sincèrement, moi, j'ai du mal à comparer la Guinée aux Libéries. J'ai du mal à comparer la Guinée aux Sierra Leone. J'ai du mal à comparer la Guinée à la Guinée-Bissau. Et pour vous dire la vérité, si on doit être honnête, sincère, en réalité, en réalité, je ne peux pas comparer la Guinée au Mali, pour vous dire la vérité. Sincèrement, je ne peux pas comparer la Guinée au Mali. Parce que, on a, géographiquement, on a une terre, OK ? on a une terre qui ne peut pas nous permettre d'avoir la même longueur que le Mali, s'il faut dire que le Sénégal. C'est la vérité. Si on doit avoir une terre avec laquelle il faut faire une comparaison dans la sous-région, je pense que ça doit être la Côte d'Ivoire, parce que nous avons à peu près les mêmes climats, même géographie, à peu près les mêmes ressources. Et parlant même des ressources, je pense qu'on a plus que la Côte d'Ivoire. mais je ne peux pas comprendre. Regardez un pays comme le Sénégal. Le Sénégal, sur le plan de ressources, ressources du sol et du sous-sol, sur le plan de la terre, la géographie, la fertilité de la terre, tout ça, mais on ne peut pas comparer la Guinée au Sénégal. Mais, regardez, quand des gens tombent en Guinée malades, on les envoie au Sénégal. Cela ne vous dit rien sur la nature politique de la Guinée. Les gens tombent malades, on les envoie au Sénégal. Les chauffeurs, les conducteurs, ils quittent en Guinée, ils rentrent au Sénégal. Dès qu'ils atteignent seulement le sol Sénégal, ils disent, non, il n'y a pas match. Vous quittez en Guinée, vous rentrez en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien, mais vous dites qu'il n'y a pas match. les routes, non. On ne peut pas dire que c'est 100%, mais ça va, quoi. Après, c'est pour dire, non, Alpha a mieux travaillé que Alassandra Manuatara, non, Alpha est 10 000 fois mieux que Macky Sall. Je veux dire, OK, continuez de rêver, continuez de rêver. Vous pensez que tout est politique. Quand on parle de l'économie, un politique, quand on parle de ça, un politique, non, il n'est plus politique que ça, non, il n'a fait plus ça. Il faut être concret, concret, il faut être concret. Même si Alassandra Manuatara a fait des emprunts des milliards et des milliards, mais il travaille chez lui. Il travaille chez lui, il a fait des routes, il a fait des ponts, il a fait beaucoup de choses. Un pays qui a connu deux fois la guerre, la guerre civile deux fois, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer le budget ivoirien au budget guinéen. On ne peut pas comparer aujourd'hui l'économie guinéenne à l'économie ivoirienne. On ne peut pas comparer l'économie sénégalaise à l'économie guinéenne. C'est la honte pour nous, pour nous les guinéens, c'est la honte.